Musique On fait un bateau de recherche qui fait de la recherche fondamentale. En fait, le concret c'est de comprendre comment ça marche pour pouvoir agir tout simplement. Et la grosse mission en plus de cette recherche fondamentale, elle comprend le mécanisme. C'est aussi une mission de sensibilisation, donc c'est ce qu'on fait avec le public, mais aussi beaucoup de scolaires. Il faut savoir que sur le tour du monde de Tara Océan, entre 2009 et 2013, il y a à peu près entre 10 et 15 000 enfants qui sont passés. On a la seconde mission, on va dire, de Tara, c'est effectivement éducative, c'est d'expliquer, sortir la science des laboratoires et d'expliquer à tout le monde, aux enfants en particulier, comment ça marche et quels sont les enjeux auxquels on est confrontés d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est au moins d'expliquer aux gens ce qui se passe, par exemple que l'océan produit 50% de l'oxygène qu'on respire. Et après, on espère qu'il y a un comportement de protection qui en découle. Alors qu'est-ce que vous avez à dire au monde entier concernant les océans ? Qu'est-ce qu'on va dire au monde entier ? Tout simplement un océan en bonne santé, c'est une planète en bonne santé, donc c'est pas que les humains, mais toute la vie sur la planète qui se porte mieux. Donc protéger l'océan et en tenir compte en tant qu'acteur majeur du climat et de la santé de la planète sur laquelle on vit. La mer n'est dit ce pas, parfois nous la rêvons. Mais elle n'existe pas, ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas, parfois nous la croyons. Mais elle n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. La mer n'existe pas, elle ne va sur nos croyons. De l'eau jusqu'à l'air rente, comme un vaisseau sonneur. La mer n'est plus ici, la mer n'est plus là-bas. De l'eau jusqu'à l'air rente, comme un vaisseau sonneur. Mais elle n'existe pas. De l'eau jusqu'à l'air rente, comme un vaisseau sonneur. Mais elle n'existe pas, elle n'est plus là-bas.